Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve cette fois-ci pour la troisième épreuve du championnat à Corbeil en Gatiney dans le Loiret. Un rallye qui risque d'être très rapide ce week-end avec ici beaucoup de grandes lignes droites et des freinages très glissants sur l'herbe qui ne sont pas toujours évidents à négocier d'autant plus que ce week-end la météo va être plutôt indécise. Donc ça sera un rallye pas évident, un rallye que je connais puisque je l'ai gagné l'année dernière ici même en catégorie SSV, donc j'espère pouvoir réitérer la même opération cette année ou du moins finir sur le podium pour engranger un maximum de points pour le championnat. Allez c'est parti ! Bien arrivé au gîte, j'ai retrouvé mon acolyte de copilote, Antoine Bochet. Je ne sais pas s'il va faire le boulot ce week-end, il va être obligé de faire ses notes en braille à mon avis parce qu'il ne voit rien le pauvre, ça ne va pas être pratique. Remarque, entre un qui a une conjoncture qui vit, qui voit que d'un oeil, l'autre qui a de la fièvre et qui a à moitié la grippe ou le Covid, on est mal barré ce week-end. C'est pas très 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 grand mais c'est bien montré du coup. Attention, mon Dédé à la manœuvre, là c'est quelque chose. J'espère qu'il ne va pas me rentrer dedans. C'est bon, je vais me sauver. Vendredi matin, il est 8h, on vient d'arriver à Corbeil en Gatiney. On a fait le trajet en quad depuis Pan, on a notre gîte du coup pour le week-end. On va récupérer ici à Corbeil les roadbooks pour pouvoir faire les reconnaissances et on va faire le pointage administratif en même temps. Ce week-end, le programme est un petit peu différent puisqu'on aura donc deux spéciales le samedi qu'on fera trois fois et pareil le dimanche et on aura surtout une assistance entre chaque spéciale tout au long du week-end. Donc voilà, en soi, ça ne changera pas grand chose si ce n'est qu'on pourra avoir la possibilité d'intervenir sur la voiture si on a un souci à la sortie de chaque spéciale. Ils n'annonçaient pas très beau aujourd'hui pour les rocos mais au final, le soleil est avec nous donc ça c'est plutôt cool pour la journée de reconnaissance en quad. Mon jeu, ça fait une heure. Tu as forme ? Tu vas bien ? Tu n'avancé à rien, je lui ai dit qu'il ne va jamais passer. Comme ça, je vais me faire en gris sinon. Je l'ai vu bien mais écartez-vous parce que c'est grand. Oh putain. Oh putain, ça ne sait pas rien. Oh mamma. Ne t'inquiète pas. En antenne. Je ne garantis pas qu'il n'y ait pas de bulle. Eh le Borgne, regarde-moi le Borgne. Allez, let's go ! Ouvrir à gauche, freinage glissant pour écart droite. Attention bidon ! On retourne à Corbeil, on va faire de l'essence ? On va chercher à manger ? On va manger, ça y est, il pense qu'à manger lui encore. Et au fait, au week-end dernier, tu n'as pas fait quelque chose ? Si. Tu n'entérais pas quelque chose ? Si. Ça s'est bien passé ? Ouais, mec. Ça s'est passé, vous avez fait quoi ? Du coup, du kart et tout ? Je crois qu'il m'avait dit. On a fait du karting, on a fait du football, on a fait du bubble foot. Et après, on est en course, tu vois, dans le plus grand centre commercial de Soissons. Tu vois ? Ouais. J'étais habillé comme une pute en rose avec des gros seins et des chats de poilus. C'est des chats de poilus ? Du rousalèves et tout ? Non, 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 non. Ça restait cool. On a fini de pisser ? Hein ? On a fini de pisser ? Oui. Antoine, c'est son meilleur moment de la journée, là. C'est quand on va manger. Mon père, il a assis dans son canapé, là. Ok. Un petit piscala. Tu tournes à l'eau, toi ? Ouais, je tourne à l'eau. Sec. Bon, on vient de manger. On fait une petite pause resto. On va repartir pour faire les deux dernières spéciales. Il fait toujours beau. Pour l'instant, c'est plutôt sec, les spéciales. Donc ça, c'est pas mal. Les rocos sont terminés. On vient de rentrer au gîte. Une bonne journée de reconnaissance. On a reconnu les deux premières spéciales ce matin. Les deux suivantes cet après-midi. On a eu beau temps toute la journée. Pas de tonneau ? Jamais, jamais pour les rocos. Les spéciales sont plutôt sympas. C'est très rapide au gâtinet. C'est tout plat avec beaucoup de grandes lignes droites. Pour l'instant, les spéciales sont, on va dire, mouillées comme il faut. Il y a quelques parties glissantes. Si ça pouvait rester comme ça, je pense que ça serait très bien pour ce week-end. Ils annoncent de l'eau cette nuit et vendredi matin. Donc, à voir comment ça va évoluer d'ici samedi. Antoine, tu t'es fait secouer un peu derrière ? Un petit peu, mais bon, ça va. T'aimes bien, toi, le gâtinet ? Ça va, ça va. Il y a des spéciales qu'on retrouve dans l'année. Il y a des portions. Si, du coup, aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'on refait les quatre mêmes spéciales que l'année dernière. Par contre, on les fait à l'envers cette année. Donc, ça va changer un petit peu, du coup. Et Pinus, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il n'a pas eu le temps de s'endormir parce qu'il a toujours été occupé au téléphone. Business, business ? Business, business, ouais. Au bar. Et puis, on est rentré chez nous. On était bien ronds. J'ai paumé mes lunettes, moi, dans l'histoire. Le matin, quand tu es travaillé, que tu n'as pas de lunettes, mais qu'il ne voit rien. Ça veut dire qu'avec une tête... On a pris de l'eau, par contre, hier soir, dans la soirée. Peut-être un peu cette nuit. Ce matin, c'est un peu humide. Je pense que pour demain, pour les spéciales, ça va peut-être pas être très gras, mais ça va être glissant, ça, c'est sûr. Et je pense que ça va le rester tout le week-end. Parce qu'ils n'annoncent pas spécialement de soleil. Pas d'eau, mais pas de soleil. Donc, voilà. On va prendre le camion direction Corbeil. Et on va aller faire monter 4,9 pour le SSV, pour ce week-end. Le rituel de la journée du vendredi. On va toujours apposer les autocollants obligatoires de l'organisateur. On va aller changer 4 roues sur la voiture en 1m4,9. On va faire ça ce matin. Et puis après, on aura le contrôle technique. Du coup, cet après-midi, on passe à 16h30 dans le centre-ville de Corbeil. Donc, le contrôle technique à 16h30. Et après, on laissera donc la voiture en parc fermé à Corbeil en Gatiney. Et on la récupérera demain matin. Demain matin, à quelle heure, on ne sait pas pour l'instant. On ne saura que dans la soirée, quand toutes les voitures seront passées au contrôle technique. Donc, voilà. Aujourd'hui, programme léger le vendredi. Et Antoine, qu'est-ce qu'il dit ? Antoine, il dit qu'il mouillasse pour l'instant. Voilà. Il va un peu mieux, mais ce n'est pas ça. Mais ça va mieux quand même. Il dit qu'il a mis les cheveux en arrière ce matin. Ouais. La coupe dans le vent. Quand c'est tout profilé en arrière comme ça, je peux te dire que ça va chier, moi. Bon, ça va envoyer du steak. Ouais, ça va chier du boulain. Au fait, il y a du bon boulain noir à Corbeil à manger. De quoi ? Il y a une bonne charcuterie avec du bon boulain noir en plus. Ah oui ? Ouais. Voilà. T'as testé ? L'année dernière, ouais. On va mettre à la face que dessus peut-être. Il y a du monde au 661 ? Bah oui. Comme hier. On s'est fermé. On est à la rue. À la rue ? On venait vous dire bonjour. Ah bah j'ai, c'est ouvert. Bah non, le portail est fermé. Il y a un cadenas. Comment ça, Bitfini, c'est fermé ? Tu attaques par quoi, Antoine ? Ouais. Ouais. Il y en a qui avait des chambres déjà ou pas ? Il y en avait une. Il y en avait une chambre ? Ouais. Ouais, ouais ! Musique Il est 15h, on vient de récupérer les 4 roues avec les pneus neufs qu'on est en train de monter sur la voiture. On va attendre après le contrôle technique qui est à 16h40 pour nous, 41 dans le centre-ville de Corbeil. Et le temps est toujours indécis, un coup il y a du soleil, un coup il y a de la pluie. Musique C'est bien le tout terrain Antoine. Musique Tu vas manger tout ça toi ? Je vais même aller en chercher d'autres. On ne sait pas si on mangera ce soir. Il faut que tu en profites parce qu'après quand le week-end est commencé, on ne sait pas si on mange du week-end. Ça mouille, ça mouille pas ? Ce matin qu'on a reconnu leur premier, c'est une chose très spéciale. C'est grand, pas comme l'année dernière. Non, oui. Je ne gère pas tes affaires mais on est passé un coup dans le camion. Ah oui, tu as fait du ménage j'ai vu. Ben oui, j'ai dit ils ne sont pas tous là-dedans, ça va être beau chez toi là. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Go! You've seen anything? I've seen anything It's fine! It's fine! The first special, it didn't go well The pista was pretty good We had the impression that it was going to fall but there was a lot of grip I think we lost a lot of time on all the brakes I haven't seen the time for now But The first special, calm It's fine It's fine How are you? Very good, Antoine I want to find a spot I don't want to find a spot I think I'm going to find a spot which is helpful To be able to find a spot Sous-titrage ST' 501 1 1h et 10 secondes Guillaume encore Sacré guégui tiens, bonheur partagé Deuxième spéciale, ça s'est bien passé La piste un peu plus piégeuse que la première La première on a quasiment eu du grip sur toute la spéciale Alors que la deuxième il y a des parties avec du grip Et puis après toute une zone C'est un petit peu bourbier Et c'est très glissant Il faut essayer d'anticiper L'adhérence et s'adapter Bon apparemment deuxième temps On s'est amusé, c'était bien Maintenant Aujourd'hui il y a deux parcours différents Qu'on fait trois fois le tour Là on va repartir pour la troisième spéciale Ce sera le deuxième passage De celle qu'on a fait en première Et la roue à l'arrière ? Ouais, on a crevé Non c'était bien Celle-là, j'aime bien On préfère celle-là que l'autre Ça a bien séché en plus On a bien roulé Pas trop d'erreurs Deuxième temps je crois 6-7 secondes derrière Guillaume Il est plus vite Mon petit bonheur partagé Il est plus vite Mon petit bonheur partagé On s'amuse On a crevé mais je ne sais pas où On a vu ça à la sortie de la spéciale Bon appétit ! Merci ! En tout cas s'il y en a qui veulent On a des belles casquettes team N'hésitez pas à me contacter Si vous en voulez On en fera faire Bon j'espère que Hervé Il n'y aura pas trop de problèmes devant Oui je sais pas s'il a retrouvé Dupont Il n'y avait plus de pont Plus de pont et il calait Tu sais quand il se gagne il est espacé là ? Il a perdu Dupont Dupont et Dupont Il avait calé en fait C'est ce qu'il m'a dit Il a chaud tu crois qu'il a fait ça ? Je ne sais pas C'est que vous avez chaud ? 4 3 2 1 Et on y va 50 mètres ouvrir Freinage sur route Pour écart droit de fossé externe Allez ! 300 mètres ouvrir au fossé Pour un final de 130 droits au bidon Corne en sortie 130 droits au bidon Corne en sortie Pour 130 gauche Corne à la palice Corne à la palice 50 mètres long gauche rapide Corne en sortie Pour 130 droits Pour chicane gauche droite sur pont 150 mètres équerre gauche ouverte Corne plus plus au piqué Fossé externe Pour 50 mètres 130 droits Pour équerre droite ouverte Corne au fossé Pour long gauche Corne au piqué Corne à la palice Cire gauche Cire gauche ouverte 150 mètres Ouvrir Concentre endroit rapide Corne plus Pour jump au fond peut-être Ah, écartement, c'est arrivé Cail ou ! ça va mettre les cartes hauches, attention bidon Antoine, cette première boucle, t'as bien aimé ou pas ? très très bien, le terrain est plutôt séchant on s'amuse, on prend du plaisir et puis on veut que ça dure il va falloir freiner un peu plus tard dans la première spéciale à le prochain passage je pense sans le goudron non, on était bien sans le goudron c'était un petit peu chaud le freinage tout à l'heure après le terrain va vite sécher, je pense que les premiers ont bien balayé donc il va vraiment avoir du grip partout et ça va rouler vite je pense que là elle va être bien la deuxième on va pouvoir tenir pas mal de courbes sans que ça glisse ça va être sympa je pense que les premiers ont balayé donc j'ai envie que... Gilbert Montagné c'est un pire copp cinquième spécial terminé, on a fait toujours le deuxième temps depuis ce matin encore le deuxième temps dans la cinquième spéciale à trois secondes de Guillaume qui pour l'instant fait tous les scratchs mais ça va, ça se passe de mieux en mieux on réduit notre écart en termes de temps avec Guillaume sur la cinquième spéciale donc ça veut dire qu'on progresse un petit peu même si aujourd'hui pour l'instant il est plus vite à deux secondes de Guillaume, un petit peu de trois secondes de Guillaume parer à trois secondes de Guillaume de la chance une toute petite deuxième temps pour l'instant bon première journée terminée ce soir on est deuxième provisoire du rallye à une petite quarantaine de secondes de guillaume noireau et environ deux minutes je crois sur le troisième que des deuxièmes places sur toutes les spéciales de la journée avec des écarts un peu un peu important sur les premières mais on s'est rapproché sur les trois dernières spéciales pour finir à 2 2 secondes la dernière spéciale donc que des deuxièmes places beaucoup de plaisir aujourd'hui sur les spéciales c'était très roulant mais on a eu un peu du mouillé un peu quand même glissant sur certaines portions ce matin et pour finir sur des spéciales avec beaucoup de grippe aujourd'hui en fin de journée donc ça a évolué les pistes étaient changeantes et c'était intéressant à rouler des beaux parcours donc on s'est fait plaisir demain deux nouvelles spéciales au programme 6 passages à réaliser en tout et voilà on va voir si la météo reste reste bonne cette nuit et je pense que ça sera ça sera plus sec demain que ça n'était aujourd'hui donc affaire à suivre demain voilà en attendant on va se reposer on se retrouve demain matin à 7h30 le matin il fait pas chaud mon copain bon il est exactement 7h35 7h35 5 degrés et on attend de rentrer au parc dimanche matin en attente pour sortir du parc d'assistance vers la première spéciale elle copie l'auto il a et il a bien dormi le copiloto magnifique on est en forme pas possible il a ronflé toute la nuit je sais pas bon ce matin il fait il fait beau le soleil est là pour l'instant il fait pas chaud et voilà on va voir on part pour la première spéciale on va essayer d'être prudent il ya moyen que ça glisse 10h35 6h30 Voilà, quelle sensation Valentin sur cette première spéciale ! Comment ça s'est passé ? Comment était la nature du terrain ? C'était bien, la première spéciale c'était sympa, très glissant du coup, par rapport à hier, là il n'y a rien à voir, c'était glissant, on a fait un tout droit d'ailleurs, c'est un refrenage, on a tourné derrière le virage, on a été tout droit dans le champ, ça a bien glissé, et après la première moitié de spéciale c'était un peu ennuyeux, un peu ennuyant avec la machine, là c'est des grands bouts droits avec des équerres, donc ce n'est pas ce qui est le plus passionnant, mais la dernière moitié c'est plutôt sympa, il y a pas mal de virages sinueux en sous-voie, très mouillé, très défoncé, très glissant, et du coup c'est ce qui est sympa à piloter. On a bien roulé, les sensations étaient meilleures que hier, et du coup on fait premier temps je crois, on met 10 secondes à Guillaume sur cette spéciale, donc voilà, on avait 52 de retard du coup, et on passe à 42, on reste encore 5 spéciales, de toute façon on verra, 10 secondes sur sac, ouais, 10 secondes sur sac, là on verra, on va partir pour la suivante, essayer de rouler sans faire de bêtises. Sous-titrage Société Radio-Canada Derrière, freinage glissant peut-être avant, équerre gauche corde, attention à ton freinage, équerre gauche corde, et bien je glissant, équerre gauche corde, allez, bon, équerre droite corde, ouais, ne te fais pas piéger hein, allez, on s'en met, hop putain, équerre droite, je sais quoi ? Je sais pas, on va crever hein ? Ouais. Allez, courez-querre gauche, on est presque arrivé. On prend pas de risques hein. Il y a rien, il y a rien, il y a rien qui se passe, mais tu fais ça, tu fais ça et... Et là on fait l'autre ou il y a un autre ou il y a un autre ou il y a un peu de la ? Bah tu me dis au haut de l'autre. Ah y a rien. Y a rien, ça fait ça... Ouais, ça fait ça, ça fait ça. Ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, moi, j'avais pas envie d'avoir... Il y a autant des pièges ! 10 secondes, 1, 3, 2, 1, on y va ! 500 mètres de freinage, grip pour écart droite. 80 mètres de gauche ici à fond d'un traste, pour droite ici à fond. Nage à gauche glissant peut-être pour écart droite. Courtois ou moi ? Il y a un truc bizarre. 130 mètres de droite, 130 mètres de gauche. 300 mètres de freinage sur route, corde plus plus. C'est pas la courroie ça ? Je sais ce que c'est. C'est quoi ? Je pense que c'est les galets de variateurs. Il y a un peu à 800 mètres. On prend une minute déjà dans la gueule. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Une mauvaise opération pour nous dans l'ES10. on prend le départ et après quelques virages on casse les galets d'embrayage pas de puissance à la relance ça fait comme un embrayage qui sire en fait et ça peut très vite se détériorer au point de pouvoir avancer du coup on a on a levé le pied on a fini au ralenti sur le filet de gaz quasiment toute la spéciale on s'est doublé par eric sarat qui nous reprend une bonne minute dans cette spéciale on en avait un peu plus de 2 minutes 2 minutes 20 ou 30 d'avance sur lui donc voilà pas une bonne opération mais on reste toujours deuxième du provisoire avec je pense une bonne minute d'avance sur eric à l'entame des deux dernières spéciales de la journée on a pu changer la pièce à l'assistance mis un variateur neuf et c'est reparti pour les deux derniers bon valentin un rallye difficile ouais ouais compliqué derrière pas spécialement hier pardon pas spécialement dans le coup au début on a eu une crevaison et aujourd'hui on est bien parti avec un scratch dans la première on pensait pouvoir essayer de remonter en fait on crève et on crève une seconde fois on on casse à un embrayage dans une spéciale on doit finir au ralenti donc un peu compliqué mais bon une deuxième place c'est toujours c'est toujours bien avec les deux premières rallyes compliquées qu'on a eu voilà c'est pas mal quand même bon rallye terminé une troisième place dans la dernière spéciale qu'on termine deuxième donc de ce rallye je pense qu'on peut être satisfait de cette deuxième place après résultat des deux premiers rallye arzak et la bourg une deuxième place au galiné c'est top retour sur le podium guillaume était plus vite ce week-end il n'y a pas photo on n'a pas été de notre côté épargné non plus par la mécanique avec deux crevaisons un problème d'embrayage dans une spéciale mais voilà on a su gérer notre avance pour assurer notre deuxième place malgré tout et et c'est top retour à la maison remise en état de la voiture pour le prochain rallye qui sera la genre de la fontaine chez mister el copiloto à soissons dans trois semaines un très beau week-end samedi on reste en contact le plus possible dimanche pas facile comme c'est pas maintenant avec la mécanique on a pas eu trop de chance deuxième c'est beau et je voudrais tirer un coup de chapeau aux mécaniciens à l'assistance qu'il ya eu un peu de boulot ce week-end tout le monde a assuré on a pu réparer les petits pépins qu'on a eu dans les temps et pas prendre de pénalité donc merci aux mécanos et merci également à tous les partenaires qui me suivent rendez vous dans trois semaines deuxièmes de la catégorie des véhicules ssb challenge chiro valentin boucher plus le commandement de ce challenge sur cette épreuve à la troisième de l'année alors valentin pour une belle course une belle deuxième place et puis la course au championnat continue qu'est ce que tu penses de ce rallye bah c'est un c'est un beau rallye je pense qu'on peut féliciter toute l'organisation pour le travail qui a été fait c'est très roulant et les spéciales étaient belles on s'est fait plaisir aujourd'hui sur la piste c'est content comme l'an dernier pour dire monsieur de cette année content comme dit valentin très beau rallye très belle spéciale malheureusement on a été malchanceux avec la mécanique aujourd'hui voilà notre place on l'a gardé on va aller voir oh ils savent faire très bien bravo